Est-ce qu'on fait l'Everia ? C'est extraordinaire, c'était le match le plus important de l'histoire du football algérien. C'était un 16e de finale. En 82, ils devaient déjà se qualifier, mais il y a eu un arrangement entre l'Allemagne et l'Autriche à l'époque. C'est une équipe jeune, fraîche. Et la bonne nouvelle pour l'histoire du football algérien, c'est un peu comme pour la France. Vous vous souvenez, on était tous, avant 82, pris par cette équipe de Copa en 58. Aujourd'hui, les Algériens viennent d'effacer tout simplement. Ils ont effacé les matchs hier, Belloumi, le match contre l'Allemagne en 82. Parce qu'en gros, il fallait un peu rafraîchir les souvenirs. Donc voilà, aujourd'hui, les nouveaux héros du pays, c'est Slimani, c'est Djabou, c'est Brahimi. Et puis, je pense qu'on en parlait, c'est Vaïd. Oui, c'est Vaïd, forcément. Elle t'inspire quoi, toi, cette équipe d'Algérie, Manu ? Elle me surprend. On ne les voyait pas forcément tenir, nous, hier. C'est ce qu'on disait. Après l'ouverture des Russes, je me suis dit, ça va être compliqué. J'avais peur, justement, que les Algériens retombent dans certains travers que c'étaient les leurs auparavant, dont l'individualisme, au contraire, se sont ressoudés. Ils ont fait preuve de beaucoup de générosité, un cœur énorme. Mentalement, ils n'ont jamais tremblé. Et franchement, quelque part, ils méritent vraiment leur qualification. Donc, félicitations aux joueurs, félicitations à Vaïd, et aussi à Nordin, pour qui j'ai beaucoup d'affection. Nordin, pour Richie, l'adjoint. Oui, oui. Donc, c'est un rendez-vous avec l'histoire, hier. Donc, pour eux, maintenant, le huitième de finale contre l'Allemagne, c'est la cerise sur le gâteau. Oui, c'est un bon clin d'œil à l'histoire. Tu en parlais tout à l'heure de ce match des années 80. Sidney, ton avis sur l'effet LV1 ? Moi, j'ai adoré. Ils ont joué avec le cœur. Beaucoup de cœur, beaucoup de courses, beaucoup de défensifs, offensifs. Ils ont tout donné. Et quand tu aimes le foot, quand tu vois cette équipe jouer, tu as envie qu'elle passe. Ça aurait été horrible qu'elle ne passe pas avec tous les efforts qu'ils ont fournis sur le terrain. Pour moi, c'est l'un des plus beaux matchs que j'ai vus pour l'instant. David ? L'esprit de court m'impressionne déjà qu'il passe et qu'il se qualifie quand il y a des autres nations en Afrique avec des effectifs beaucoup plus garnis, beaucoup plus riches, qu'ils vont rentrer chez eux. C'est ça qui est le plus impressionnant. Moralité, quand tu as du cœur. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. On disait bravo à Vaid. Ok, cette équipe, elle a du cœur. Mais tactiquement, Vaid a été vachement décrit après le premier match. Ce qu'il fait avec l'Algérie, c'est quand même pas mal. C'est aussi une équipe qui est très rigoureuse. Il a super bien bossé. Il est arrivé en 2011. Il a tout changé. Ça n'a rien à voir avec l'équipe de 2010. Il leur a donné de la rigueur, une vraie organisation. Et en même temps, il les laisse aussi devant s'exprimer un peu avec, culturellement, le football algérien. Des bons manières de ballon, de la vivacité. On l'a vu avec toi déjà. Tu me demandais de la racine. Mais l'organisation, elle est hyper importante. Et il a fait un bon amalgame. Il a découvert des joueurs dans le championnat d'Algérie qui étaient marginalisés. Un mec, comme on l'a vu hier, Slimani, qui joue au Sporting du Portugal. Saadan, il y a quatre ans, jamais lui donne sa chance. Parce qu'il y a un complexe quelque part. Diabou, c'est pareil. Et à côté de ça, tu as des joueurs qui apportent une forme de rationalité, qui ont été formés dans les sélections jeunes françaises, comme Fégouli, Brahimy, Medjani. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils ne vont pas paniquer tactiquement. Ils sont bien organisés. Alors que... Non, mais moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est que... On a vu que toutes les équipes qui avaient perdu leur premier match, on voit, c'est toujours très compliqué de se qualifier derrière. Ils avaient joué un jeu défensif lors du premier match contre la Belgique. Et ça a failli presque marcher pour eux. Et derrière, ils ont tout chamboulé. Donc, quelque part, ils se sont décomplexés. Ils sont allés, justement... Ils ont compris leurs erreurs aussi. Ils ont compris leurs erreurs, mais... Toujours chamboulé, je ne suis pas sûr. Je dirais que dans le moment... Il y a une évolution, du moins, oui. Mais aussi, à un moment donné, ils se sont dit, si on veut se qualifier, il va falloir quand même qu'on aille à fond. Et c'est ça qui m'a vraiment plu, en dehors de l'organisation tactique, où, sincèrement, je ne les attendais pas à ce niveau-là. Ils m'ont surpris. On est tous agréablement surpris. Il y a des joueurs qui m'ont surpris. Les fiels, par exemple, c'est assez intéressant. Tu parlais de Fégouli. Moi, je l'ai suivi. Ça fait 2-3 saisons que je le suis, notamment avec Valence. Et je pensais qu'il n'était pas aussi attentif sur la rigueur défensive, le replacement, sur la débauche d'énergie dans le physique, dans l'impact et tout. Et j'ai vu des joueurs tous concernés, impliqués. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi un élément... C'est marrant, on peut faire presque le même constat avec la Belgique, même s'il y en a pas mal qui évoluent dans des grands championnats. Mais cette équipe, par rapport à il y a 4 ans, elle est moins française, entre guillemets. Il n'y a que 3 joueurs qui évoluent en France. Il y a pas mal de mecs qui sont partis dans d'autres championnats, à défaut d'avoir leur chance en France aussi, justement. On découvre le foot algérien, alors que ça devrait être une évidence, non ? Oui et non. S'ils sont partis, c'est qu'à un moment donné, il y avait des carences qui allaient pas avec le championnat français. Non, mais il y en a certains, ils sont même pas passés par la Casse-France. C'est ça que je veux dire. Il faut dire la vérité. Il y a une forme de défiance. Moi, je les connais, les joueurs algériens. Le cas, Slemani, il est quand même marquant avec l'Anse. Il y a des joueurs algériens, ils se disent qu'en France, leur profil, il ne plaît pas forcément au club. Et Brahimi, vous avez vu ce numéro 10-là. Bon, à Rennes, ce mec-là, on ne l'a pas gardé, quoi. Quand vous voyez son talent, sa capacité à jouer, alors il est petit, il n'est pas très grand. À Rennes, on a préféré d'autres profils. Aujourd'hui, il est à Grenade. Et puis, Nicolas, tu le sais très bien. Il explose à Grenade. C'est pour le français qui est assez formaté par rapport à ça. Donc voilà, aujourd'hui, il s'exprime avec tout son talent et tant mieux pour lui. Tu as aimé qu'il a explosé à Grenade ou quoi ? Eh, moustache ! Voilà, passe au moustache. Moustache, je préfère avec la moustache. Tu préférais avec, finalement ? Non, non, pas longtemps. Vous êtes mal connerie. Moi, j'aimerais dire un mot sur la Russie, justement, parce que Capello, il est... Déçu ? Ah oui, déçu. Oui, Capello, il est payé 8 millions. Il avait un... Arrête avec ça, l'argument fallacieux du salaire. Non, mais déjà, il va tuer en France. C'est incroyable, après ce qui s'est passé avec l'Angleterre. Ils peuvent féliciter le gagnant russe, quand même. Akhin Feyev, il a été sympa. Il a quand même bruit la qualification des Russes sur l'ensemble des trois matchs. Voilà. Un truc à rajouter sur l'Algérie, Nabil ? Eh bien, rendez-vous face à l'Allemagne. Ils n'ont rien à faire. Tiens, justement, parlons un peu de ça. Comment ils le vivent ? Vraiment comme la vengeance ? Non, non, je ne suis pas dans la vengeance. Non ? Non, mais je ne sais pas. Il y a quand même un passif. Non, non, mais c'est vrai que j'entends ça, mais peut-être qu'en France, on a plus un passif. Non, non, non. Peut-être qu'on a plus un passif, nous, avec les Allemands ici que les Algériens. Non, non, mais c'est vrai. Non, 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 pas la vengeance. Non, non, ils sont déconnectés. Les joueurs, c'est des gars qui sont nés ici. C'est des gars qui ont 25 balais. Voilà. Les Portugais ont 25 balais. Ils ne sont pas reliés organiquement. Mais juste un dernier mot, c'est une équipe qui est extrêmement jeune. Le joueur le plus âgé hier sur le terrain avait 29 ans. Et globalement, tu avais les trois quarts de l'équipe sur le terrain qui avaient moins de 25 ans. Ça, c'est intéressant. Juste pour finir avec l'Algérie, Vaid, il va certainement partir. Ça a acté ou pas, alors, du coup ? Normalement, ce qui se dit, c'est qu'il aurait déjà signé avec Trappes en sport et que Christian Gourcuff devrait prendre la sélection algérienne. Mais maintenant, vous savez, il y a toujours une forme d'irrationalité. Si en Algérie, tout le monde sort pour dire on le garde et lui mettre un contrat en or, il gagne plutôt correctement sa vie. Je vous le dis parce qu'en Algérie, il y a d'argent et puis il n'y a pas de problème de prime pour les joueurs. D'ailleurs, on parle de 100 000 euros par joueur après cette qualification historique. Je pense qu'il va partir. L'histoire, elle est belle comme ça. Oui, c'est clair. J'ai du son de partir. Non, mais c'est les pays africains. C'est irrationnel. Ils peuvent... Ils vont vite oublier. La première fois pour les 8ème des finales et 3-4 mois après, les premiers matchs, devenir... Je pense qu'il y a certains journalistes qui devraient aussi quand même... Ah oui, il y en a des biens là-bas aussi. Oui, par rapport à Vaid, je veux dire, l'acharnement qu'il a... Mais tu sais que même en France, il s'est fait démonter au premier tour. Ça rappelle-nous en 88 avec Aimé Jacquet. À un moment donné, il va falloir quand même prendre... que ces gens-là prennent du recul et qu'avant de fracasser, qu'on laisse un petit peu les joueurs jouer et prouver ce qu'ils sont capables. C'est une belle réponse pour lui aussi après ce qui s'est passé avec les Ivoiriens quand il fut remplacé peu avant le Mondial par Eriksson la dernière fois.